Et la case sur le côté, elle a une ligne de vue au fond. Ah, bon bah ça se lance. Alors. C'est un duel Ekaflip contre Roublard. C'est ça. Yosher qui a l'initiative sur l'administration de Krap du Xelor. Synchro, je l'ai vu. Hop là, comme d'habitude. Du coup, bon, juste pour resituer, la composition des bleus des PCO Alpha, c'est la combo qui a gagné les mille et une griffe. Exactement. Balenu, Roublard et Xelor. Et en face, c'est la même chose, mais avec un Steamer et un Ekaflip. Au niveau des stuff, on va commencer par l'équipe rouge, je suppose. Donne-moi une seconde, c'est pas encore généré. Oui, on commencera par l'équipe rouge. Je me suis pas trompé. On a... Yosher avec une rapière. C'est ça, Yosher avec une rapière des patogastriques. Sans doute... Je sais plus quel thème sinistro foufille des raisons des 15 fixtures. Je pense que c'est le cas possible, je vais pas avancer. parce que c'est probablement déclenable. Donc en tout cas, c'est un Xelor au retrait PA, je pense. Bon, un Steamer plutôt orienté terre pour les dommages sur la boliche. Le Zobal qui a des subliminables, donc plutôt orienté terre, Srambad. Il peut y avoir des résistances critiques. Une grosse résistances critiques. Ce qui n'est pas forcément nécessaire, dans le sens où c'est un Roublard en face. Donc, c'est pas des dégâts crit qui vont faire mal. Et côté bleu, en fait, on a exactement le même stuff. All et Yosher, exactement le même stuff. Exactement les mêmes résistances. Il n'est même pas le même point de vie, mais vrai est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Euh, ouais. C'est vraiment... Vraiment, ils se sont mis d'accord. C'est pas possible parce que les 10 fixes terre, tu peux pas te mettre d'accord. Enfin, je crois que l'Ithème en donnait 15. Ouais, ils en donnent 15, c'est peut-être pas ça, mais quoi. C'est pas ça. En tout cas, ils sont mis d'accord pour vraiment jouer le même stuff. Il ne voulait pas... C'est un duel de Xelor, mais elle tient. Et mon Yumi... Le Zobal ne saurait remplacer le skill. Et le Zobal Meya qui est en... Je dirais en Pelle-Nidas connaissant All. Mais bon. Ça m'a l'air pas mal la Pelle-Nidas. Je veux dire résistance et la vitalité. Le tackle, ça a l'air pas mal. Et bien sûr, le Roublard. Et l'Ultroph avec un stuff classique. Ok, donc ça... C'est agressif. On dirait Out of Control qui joue. Mais c'est ménage. Ils ont appris des meilleurs. Ils rushent comme des psychopathes. Oui, par contre, il va se faire déboîter par Roublieuse. Tromblant, tromblant, bromba. Ça fait pas plaisir. C'est normal. On s'échange des petits taunts d'érosion. Voilà, tromblant, bromba. Sans surprise, un rebours sur le Zobal, sans doute. Du coup, Yo-Shirt qui va jouer. Exactement. Yo-Shirt qui va jouer. Qui va ramener, je pense, le Roublard. Le Gleur rouge qui joue beaucoup plus tôt dans la timeline. Je pense que c'est ça. Vraissant le vent, ça va être pour le Roublard. Le Roublard est érodé. C'est pour le Roublard. Un cadran peut-être. La Momif. Je crois qu'il se foire, par contre. Ouais. On dirait qu'il n'est pas chaud pour amener. Mais il ne peut plus. Il peut kawatt TP quand même encore. Ce ne serait pas ouf. Il veut juste faire Dural. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Du coup, c'est vraiment Dural. Il rush et il vient taper. Il vient taper. Il s'enfou, il ne ramène pas. D'accord. Une stratégie du coup assez atypique et plutôt intéressante. C'est pas si mal dans l'absolu. À voir ce que ça va donner. Le Roublard n'est pas très bien passé. Sans aucun troll. J'ai un peu l'impression de voir Cannon jouer en fait. C'est vraiment ça. Je rentre et je tape. Les télé-frags, c'est trop compliqué. Les synchros aussi. On fait TP-Dag-Dag. C'est plus simple. Ça marche bien, mec. Bah, c'est fléau. La retraite claquée. On ramène Firouat. Ouais. Là, le Steamer qui est un petit peu isolé dans son coin. Il va tuer les Zobel Xelor probablement. Il ne va faire. Du coup, le Zobel... Non, il va faire une convergence, je pense. L'Islam. Non, du coup, non. Ça sera Raman de Cell. On va taper sur le bubble quand même, si jamais. Mais qu'il est trop bien. J'ai réfléchi. Ça sera une longue vue pour se donner de la PO lui-même. Ça va bien. Bon, on reste en le vent. Des dégâts qui ont passé sur YouShield. Ok. On met des shields sur les bombes, sur le sac, sur la synchro. C'est bien fait. Bon, il a dit frais qui est largement plus avantageuse pour eux. Clairement. Ok, c'est bien fait. On s'égage. C'est propre. On s'égage. On prend pas des roues. Très, très bien. On laisse l'isodement. Probablement une... On passe un peu plus de 3, on va mettre du shield probablement sur Firouat et YouShield. Voilà. Et voilà. La poussière pour charger la synchro. Je l'ure pour revenir. Ok. C'est pas mal. On place un peu le roublard. C'est pas mal. Ça empêche le réflexe et de taper directement. Par contre, ça lui permet de venir repasser du trombon. Le réflexe, ça n'allait pas vraiment être empêché. De toute façon, il n'y avait pas de réflexe possible. Pas le réflexe. C'est juste ça. C'est pour permettre le trombon et repousser après, du coup, Firouat, j'imagine. De toute façon, là, le caleran va mourir. Il va se faire défoncer. Ouh, la roulette. Il a 10 UPA ou c'est moi qui... Oui, il a 10 UPA. Il est retour de flou, retour d'odorat. Non, mais c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y avait un peu d'érosion, pas beaucoup. Il n'y avait qu'un seul réflexe sur Ruby. Oui, et la roulette force, la roulette force. Ce sont all qui rage sur les roulettes. Préparez vos tweets. Hashtag all rage. Rage newborn. Faites-vous plaisir. Là, Roublios, vraiment, ce que je vois, c'est juste le roublabote, éventuellement, pour repousser Firouat, enfin, l'Ekaflip, sachant que Short pourra rien faire. Il peut le mettre dans le mur, surtout. Il peut le mettre dans le mur. Oui, il peut le mettre dans le mur. Je pense que c'est à faire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il va faire. Bon, tout ça marche bien. Il vient de jouer. L'Ekaflip vient de jouer, donc c'est plutôt pas mal. L'Ekaflip qui n'a pas de PM, qui n'a pas de ligne de vue gelure, qui a peut-être frappé cette bombe. Oh, la mer, c'est bon, ça ne peut rien. Gelure pour changer de place avec son Ekaflip, peut-être. Il est en train de réfléchir. Il faudrait charger la synchro, ça pourrait être pas mal. On fait du rail sur ce roublard, c'est sympa. On fait du rail sur l'autobal. Le rail qui ne passe pas super bien. Ok, on a un avantage de cadran quand même, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas eu de paradoxe sur le côté bleu. Et du coup, le cadran ne sera pas réinvoqué avant le tour 6. Corrupt sur le shard, on va débuff dans la roue de la fortune et compagnie. Ouais. Et du shik aussi, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais... Par contre, là, on a l'évolution de l'harponeuse. Et ça va commencer à taper fort. Il va y avoir une embuscade sur le zobal, vraisemblablement, pour lui enlever du shield, pour pas qu'il fasse une mascarade trop gratuite sur les cas. Sur l'harponeuse aussi, non ? Non, ça va être... Sur l'harponeuse, pardon, je dis de l'hériture. Ok, bon, on balance les cubes, on fait pas confiance à l'harponeuse pour la tuer. Ouais, non, c'est bon. Bah, du coup, ok, il y aura un peu de shield sur la mascarade qui va tomber, je pense. Fear what, qui est, je crois, toujours un peu érodé sur... Non, non, il s'est fait débuff, du coup, donc. Non, il n'est plus érodé. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est fait débuff. Bien vu. Ou bien, ça ne peut plus la replacer. Mais bon, ça fait un mal quand même. Ouais, voilà. Donc, psycho. Il y a un coup de pelle, un mascarade sans doute, si c'est une pelle. Mascarade. Et ça fait mal. Et c'était bien la pelle, Midas, en crit, ça passe bien. Très mal. Ah là là, hold, tu pourrais vraiment faire un effort. Dès que tu joues, on sait tout de suite que ton se bat le jouant en pelle, Midas. Ok, donc, Nécroufombia qui va pouvoir peut-être faire quelque chose. Il a 3 p.m. Qu'est-ce qu'il faut avec 3 p.m. d'ailleurs ? Non, c'est un bug d'échelle, non ? Non, il n'y en a bien que 3. Mais comment c'est possible ? Et il s'est pris l'Odora, c'est pour ça. Bah, ouais, mais... L'Odora, il était calé il y a longtemps, quand même, non ? Euh... Ah non, ouais, non, effectivement. Attends, oui. Ouais, non, c'est ça. Bon, on tue là, mon mao. Le petit faxone qui signifie sa mort. On aura le décalé. J'adore comment t'annonce, toi. Mais si, je suis là, j'écoute les hommes en train de discuter et commenter le combat. C'est moi, désolé. Là, le point de point vient de me réveiller parce que j'étais en PLS sur l'Excelor. J'ai un peu de mal, moi, à suivre l'Excelor. Je ne suis pas trop à jour sur ça. Bah, ça, sans vouloir tacler Yosherd... Bah, non, il est corrupt, donc il ne joue pas, donc ça va, c'est facile. Sol Garad l'a déjà taclé en disant, je ne comprends pas pourquoi Yosherd lance la synchro, vu qu'il ne s'en sert jamais. C'est vrai. C'est un Xelor, c'est vrai. C'est un Xelor, c'est vrai. Sauf que... Surtout que la synchro a été invoquée un peu loin, en fait. Ils ont invoqué la synchro un peu derrière et ensuite ils ont rush comme des psychopathes, alors qu'ils avaient l'initiative sur la corruption. Au final, ça ne se passe même pas si mal que ça, parce que Roublio, ça prend quand même pas mal de dégâts. Mais que Lecaflippe a réussi à survivre. Le Roublard, qui a des PM en moins, qui est un peu compliqué de passer sur son mur, vu qu'il y a son Xelor dedans. Fait un Kaboum, Kaboum, bombe. Probablement. Voilà, il est tromblant, 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 broumme. Tromblant, broumme, non, rien de même pas. Il ne va pas faire ça. Quoique, il prendrait. Il est rodé, donc il ne va pas. Il le fait. Il y a le sac, il y a le sac, il s'en fout. D'accord. En tout cas, ils ont clairement réfléchi. Ok, donc la fuite. Le Xelor ne joue pas. Elea a pu suivre ce tour incroyable du Xelor. C'est assez petit. Arrête de me taper. Non, mais là, il y a... Le Xelor, il t'a que 67. Il est beau, cet énu. Il a... J'étais sûr que tu allais être jalouse. Je ne suis même pas jalouse, parce que c'est un énutrophe mâle. Donc, je ne suis pas jalouse. Ouais. Des invocations qui passent plutôt bien sur 23%. L'Ekaflip qui commence à baisser, qui va probablement devoir s'il est toujours vivant. Ce chance. À son tour, le steamer qui va faire des dégâts. Ok, bah, l'épiceps, je ne sais pas trop ce qu'il fout. On va tuer les bons, quand même. On va balancer. Ok, c'est un bon tour. Clairement, c'est... Pas mal. On tue la brouilleuse qui prend de très cher. On en a jusqu'à... En tout cas, on en a pas parlé, mais SN fout le crit depuis le début. Et il n'a même pas de turquoise. Donc, c'est un grand final. Mais bon. La vie est un reste. La vie est un reste, c'est tout. Donc, ça va être encore un souci pour Hall, c'est ça ? Oui, bah, il va rager. Il va dire, oh là là, full crit, les roulettes, oh là là. Bref. On pourra l'inviter sur le stream. Vous allez voir ce qu'il va dire. Il va paraître ça. Il va paraître des crit du steamer et des roulettes défavorables. C'est certain. Ok, donc, il va y avoir sans doute des dégâts sur... Ok, ok. Il va y avoir un petit coup de pelle, un appui qui ne passe pas très bien. Ne s'inquiète pas. Et la transe, ouais, d'accord. Et la transe, ok. Je sais ce qu'on prend, il est clairement safe, lui, il craint rien. Là, par contre, Décrophobia, il va commencer à rentrer dans le combat. C'est-à-dire que là, ça fait trois tours qu'il se touche la douille. Il va pouvoir balancer une masquette sur Oublios. Oublios qui est peut-être pas érodé. Non, j'ai rien dit. Bah, du coup, il est érodé. Ah oui, il s'est débrouillé, pardon. On passe sur les nus. Ah ouais, tu le sais qu'il avance. On va mettre du shield. On est petite bite. C'est normal. Attends, tu sais ce qu'on prend, là. Non, c'est ce qu'on prend, clairement. Après, c'est toucher la nouille. Il est aussi petite bite, nécrophobia. On pense à toi. Il va avoir l'écaflip, c'est normal. L'écaflip qui est étonnamment salif, j'avais dit qu'il devrait cliquer sa chance, mais en fait, pas du tout, il va juste récupérer du shield. Du coup, c'est plutôt bon pour lui. Ok, il va y avoir, je ne sais pas, un coup d'héros, il va se casser. Je dirais plutôt le destin, parce que s'il reste, il prend trop prochain. Destin ou érosion. Ouais, non, j'avoue. Destin, là. Moi, je réfléchirai de la peau. Le destin est pas mal, là. Ok, on va être retraite. PM en plus. Ça peut être sympa. S'il y a des deux poux sur le exalors. Il va perdre des PM pour un pâle, le tour. Allez, ok. Oh, d'accord. Mais sur la peau. Ouais, c'est vrai, la peau, c'est pas mal aussi. Ouais, non, c'est bien. Ça le met en sécurité provisoire. Du coup, le combat est relativement équilibré. L'exalor est quand même isolé dans la team. Il y a un mur de rouge entre les bleus et leur rénutrofe. Le zobal a dû claquer la transe. Du coup, il ne peut pas trop faire trop le mariole. Sinon, ça pourrait mal se finir. Oublioz qui s'est fait un peu taper. Ok, une zone de trombelon, sympa. Et rebours sur les albours. Toujours. Ok, donc, Hall qui va pouvoir jouer. Dural, sans doute. Là, il faut voir que... Justement, Superhat nous dit, Hall, c'est pas le mec qui disait qu'il allait faire la gueule. S'il jouait Fullural, hier. Bah, oui, mais ça ne l'empêche pas de le faire quand même. C'est un peu une... C'est un principe. Ah, de grenier, c'est un principe. Ouais, enfin, il se prostitue. Ah oui, c'est... Vous demandez à Bicep s'il ne se prostitue pas pour jouer type à tous ses combats. C'est... Voilà, enfin, c'est... C'est un chemin halt, à l'ouest, la vie est dure. La vie est très très dure. Bon, le ralentissement qui passe. Mais alors, mais pas du tout. Entre les ennemis qui sont pas en téléfrague et... Et simplement, bah, l'absence de chance. Bon, il n'y a plus beaucoup de coups, là. Tout a été claqué sur les lutrophes. Il n'y a plus de sacs, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de corruption. Ouais, si je ne dis pas de conneries, il a corrigé un tour 8, mais... Ouais, ouais, ouais. Il y a juste une pelle. Et encore, peut-être même pas. Je pense qu'il y a la pelle, quand même. Il a claqué assez vite. Ok, la madresse de masse. Ok, c'était le dernier truc qui manquait. Ouais, du coup. C'est vraiment triste. Bah, c'est normal, hein. Il y a de l'esquive à cause du Xelor, donc la madresse de masse ne pouvait pas passer correctement. C'était encore ce qu'il pouvait faire de mieux. Il a quand même retiré... Bon, je ne sais pas pourquoi le biceps essaie de tacler le... Je ne sais pas, on dirait qu'il y a des relents de SRAM ou Zouza. C'est un peu étrange. Bon, Roublieuse qui va se faire défoncer, voilà. Ok, la bombe qui va mourir. La gardienne qui est plutôt bien placée, elle soigne très bien cette team rouge. Firwatt qui est moins mal qu'Roublieuse dans l'absolu, on va dire. Il y a une naïgaï qui ne peut pas trop faire le YOLO, en fait. Il va être obligé de replacer son... Je crois qu'il n'y a pas le CD, il n'y a pas le CD. Si, si, le dernier tour a l'effet trans. Mais le tour encore d'avant, il avait replacer son. Je ne suis pas fou. D'accord, c'est moi qui suis con. Du coup, il y a un coup de cac. Il y aurait pu prendre la zone presque, mais bon, effectivement, il y avait du fil. Donc, c'était moins intéressant. Et puis, il y a encore de l'érosion sur Firwatt. Oui, effectivement. C'est exact. Donc, voilà le Zobal qui va passer sur Roublieuse. Vraiment, ou sur l'éutrophes, c'est là ou l'autre. Mais il faut cliquer la mascarade, là. Il faut mascarade, je pense. Ok, sur le Zobal. Ouais, 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 c'est risqué, quand même. Ok, ça, c'est pas si... Je sais pas si ça fait avant Chiléitrophes. Non, ça, c'est le même, plutôt même... Je ne sais pas si risqué que ça. Il n'y a pas de 5 mots, il n'y a pas de bombe. Et j'ai vu comment ils sont placés. Non, c'est pas si risqué que ça, mais bon, quand même. C'est risqué dans le sens où le plastron part au prochain tour, en fait. Ah oui, il y a un tour. Il y a un tour où il a été vraiment à poil, là. Enfin, c'est un peu mal de se finir. Il y aura une bombe en plus. Il y aura même une synchro. Sans doute. Je sais pas pourquoi elle n'a pas été invoquée, d'ailleurs. Parce qu'il y a le cooldown. Il ne l'a rien invoqué pas. Ouais, c'est ça, en fait, d'ailleurs. Dans le chat, on dit, n'oubliez pas la synchro. La synchro est oubliée. Que ce soit du côté de Yosh, qui perd juste un PA tout seul tous les tours, ou que ça synchro, ou le hold qui ne l'a rien invoqué pas encore. Donc, qu'elle a oubliée de PM, plutôt avantageuse. Je sais pas, en fait, tout le monde est un peu bloqué. Non, mais il n'y a pas de... L'Eka qui est toujours bloqué, sans doute en petit destin. Non, bah non, on va... On va... On va faire grand chose. Ok, une perception, c'est pas mal. Ouais, ouais, il perd... L'Eka-Philp qui joue aucun de ses tours, il s'est juste pété le fion. Et il sort de... Il sort de... De roule, donc, ouais. De roule la fortune, du coup... La zone est rouge. Non, en fait, c'est pas en temps. C'est pas en temps. C'est pas en temps, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, on va placer une bombe, une récidive, dans l'ordre d'inverse. C'est le truc, en fait, ce qui serait vraiment inquiétant, en fait, pour le Zohar, c'est genre... C'est le shield... C'est hyper 900 de shield. Non, 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 c'est sur le plastron, ça passe. Les gars. C'est pas sur la trans. Heureusement pour lui. Sinon, il serait un peu... Ok, donc, il va falloir... Il va revenir chercher ce roule-là, ou peut-être le debuff. Il y a du shield. Beaucoup de shield. Non, si. Ok, frappe. Je lure pour la frappe. Et debuff. Démotivation. Voilà. Aïe ! Et la fuite ? Donc, le shield qui va partir au tour du Zobal. Vous en faites de même avant. Bicel, c'est bien fait clé, d'ailleurs. Ouais, Bicel, c'est bien fait clé. Et Yosherd, surtout, qui se rapproche de ça, synchro. Bon, ceci dit... C'est synchro. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, synchro. Voilà, c'est bien dit. Il ne fait pas d'efforts. Le sac qui revient. Il détacle. Et on tue là. C'est bien. On ne la tue pas. On ne tue pas, mais on pressait. On met la pression. Elle va se soigner quand même autour du steamer. Le steamer qui va balancer une embuscade sur le sac, je pense, d'abord. Ce serait pas mal de balancer une embuscade sur le sac. Voilà, c'est bien fait. Ah non, non, non. Ah non, mais il n'y a peut-être pas la PO. Il manquait un PO pour le sac. C'est pour ça. Il reste OK avec son fiche. Il y a peut-être des télés. Je pense. Oui, non, probablement. Est-ce qu'il y a pas mal en plus, là ? Bon, moi, malheureusement, je vais devoir vous laisser. Ça fait deux heures que je dis que je vais partir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne pars que maintenant. C'est vrai, merci d'être resté aussi longtemps. Julie, passez-vous qu'il vous a gardé la maison ? A partir de là, le niveau de commentaire va chuter drastiquement. Faites pas attention. Oui, mais non. Tu te débrouilles vraiment très bien, en plus. Oui, c'est vrai, en fait. Il nous a fait style, sauf, je suis mouillée, je n'ai connu plus bien. Surtout, c'est ça. En fait, tu t'es très mal vendu en disant qu'il était très nul et tout. Puis après, on apprend qu'en fait, c'était toi, l'un des meilleurs. Enfin, les fondateurs d'un hashtag, etc. Enfin, bon. Oui, en fait, c'est une technique pour faire du style... Oui, merci, flattez-moi, flattez-moi. Je l'ai souvent, finalement. Il vaut mieux se sous-estimer. Et après, on fait, mais finalement, il est bon. Et il nous raconte n'importe quoi. Tu vois, c'est une bonne technique. Ça marche, en tout cas. Donc, merci dans l'état. C'est quand même pas dans le bien. Enfin, Urbios, je pense qu'il... La team rouge, il me semble avoir un avantage, quand même, dans ce combat. La chance n'a toujours pas été claquée. Il y a encore quelques jokers à la synchro qui n'a pas explosé non plus. Moi, j'ai peur que la team de Hall... Je pense qu'ils vont prendre... Ils vont avoir pas mal dommages. Et du mal. C'est ça. Ils sont très, très loin d'avoir perdu. Ils ont largement les moyens de gagner. Mais pour le moment, je pense qu'ils sont en désavantage. Pour peu que Charles se réveille, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Et il va se réveiller, très probablement. À un moment où personne ne l'attend. Et voilà. Et comme on l'avait dit, le cadran qui n'est réinvoqué que tour 6. Ça, ça fait mal aussi. Du côté des... Beaucoup de PA perdus. Ça va peut-être les remettre bien, pour le coup. Ok, on esprit son propre... Oh, c'est il meurt. On va mettre un autre esprit sans doute. Ouais, c'est un autre esprit. C'est sur Roblios, voilà. Et Roblios qui prend très, très cher. Ouais, c'est ça. Roblios qui est quasiment mort. Et il va même... Il va devoir Roublardise. Le Roublardise... Je sais pas du tout comment ça marche avec le rollback, mais c'est pas un peu foiré, ça ? Ah, il est... Oui, il n'y a pas le même chose. Et voilà, il rouleback, effectivement. Effectivement, ça fait mal. Qui condamne probablement... Peut-être même était mieux de faire une libée, simplement, de reculer. Ouais, c'est un bon coup de rapide. Ouais, ça y est, il va mourir. Ah, il s'est la fin. Et voilà, la mort du Roublard. Et ce combat qui semble s'orienter très clairement... Vers la victoire des... Vers... Ouais, c'est ça. La victoire des 1,4,9,3. All qui va venir pleurer... Bientôt. Comment t'es méchant. À vous, tu savoures, là. J'en fous. Non, enfin, ça... Moi, j'en préfère qu'il gagne, puisque c'est notre... C'était pour ça. C'est notre Xelior Gulta, donc... Oui. Apparemment, du côté de Allemagne-Italie... Le match, c'est tant. Un, un. C'est un, un. Un, un, d'accord. Il y avait quelqu'un qui nous donnait le résultat, et puis voilà, il s'est arrêté. Je crois que c'est Sakara qui nous donnait le résultat. Finalement, il fait plus son job. On ne peut pas savoir. Eh oui. Mais bon. Bref. Je vais vous laisser, sans doute, avec cette victoire assez intéressante, hein, des... Oui, très, très probable. Bien sûr, cette victoire très probable des... Je ne sais plus quoi, un quart. Ils font vraiment exprès avec leur pseudo. Mais en tout cas, ce rush très surprenant de la part d'une Team Xelior avec l'initiative de la coopération... Non, en plus, non, c'était pas mal. Il n'a pas mouru. Le café de... Non. Ah, quoi, puis... Sur une matière, il y a un coup de cac. Un masque à cac. Un masque à cac, ah... 1 800, ça passe, hein, sur un crit. Ah, non, non, ça passe pas, ça passe pas. Non, sur un crit, c'est... Ça lui, on écrit sur le cac. Ouais. Ah, c'est dommage. Et, est-ce qu'on en parle de Olé qui vient pleurer ? Là, c'est sûr. Là, c'est sûr et certain. C'est sûr. Là, c'est sûr et certain. Là, on l'attend. Après, tu dis, pour un débuff, on est peut-être là qu'il serait facile à créer, là. Il y a le plastron, il y a le plastron qui revient. Ouais, voilà. Donc, il n'y a pas de soin, par contre. Côté rouge, il n'y a pas de soin. C'est... Du coup, en fait, les bleus, ils peuvent encore l'emporter, parce qu'ils en ont une trofe. Ils ont du soin. Ils sont encore bien au niveau du max. Ils peuvent l'emporter, hein. Ils peuvent l'emporter. Il passe un tour à faire du full débuff, là. Et puis, la arpeneuse, qui est morte. J'avais oublié ça, mais la arpeneuse est morte. Ah, ok. C'est la arpeneuse. Bon, il a un peu changé la arpau 3 contre son roublard, mais quand même. Sans roublure, ce qui dira... Oui, mais de toute façon, moi, je le fais juste taper, hein. C'est ça que je sers, hein. Full débuff. Et on tue. Bah, du coup, c'est un 3v3. Bah, dans ce cas, je sais pas à qui je donne l'avantage. Ouais, bah, moi, j'aurais plutôt tendance à donner l'avantage au bleu, parce qu'il va reculer la corruption. Et il y a 5 minutes, il disait bonne... Il disait, je passe sur une victoire de 49-3. Oui, mais voilà. Et j'ai dit, on ne peut jamais savoir. J'ai pas fini. J'ai pas fini l'adjectif. Désolé, tu es tellement... T'as vu un peu comment... T'es tellement forte en commentari que moi, je... Oui, t'as vu ça un peu comment je suis juguée. Je suis juguée par tes pronostics. Et voilà. Mais en même temps, c'est normal, parce que Yoshior a sa synchro qui se touche depuis tout à l'heure dans son camp. Il ne la booste même pas. C'est vraiment juste dommage. Il a juste perdu strictement 7 PA depuis le début du combat avec cette synchro. C'est juste dommage. Là, le truc, c'est qu'en fait, la team bleue va récupérer les coulames de l'énu. Ils vont récupérer leur synchro. La rapponneuse va prendre du temps à s'évoluer. Et du coup, je pense que c'est sur ça qu'ils vont prendre l'avantage. Du coup, le joueur va se refaire sur corruption, sans doute. Non. Plutôt. Non, attends, pas ce tourci. Pas ce tourci, non. Si, si, toi, vite. Hop, pouf. Ouais, non, je sais qu'il a l'air lance, mais je l'aurais plutôt fait au tour suivant, moi. Si je ne me trompe pas, il vient de revoquer sa repos. Donc ça lui aurait fait perdre un tour bêtement sur les veaux. Peut-être. Vous pouvez le faire, c'est dans le mental. Ressaisissez-vous, c'est bon. Tu as juste envie qu'ils gagnent pour pouvoir dire ensuite que je me suis trompé. Non, je sais qu'ils vont gagner, c'est tout. Ils vont réussir. Et si ils gagnent, tu pourras... D'accord, très bien. Bisous, bonne soirée, merci beaucoup. On va arrêter de te retenir à chaque fois. Allez, je me retiens tout seul aussi, je suis trop gentil, je suis trop bête. Voilà, bref, allez, à plus. À plus. Une prochaine fois. En fait, c'était moi qui était accroché à sa jambe IRL, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas partir. Je préfère vous le dire. Non, mais c'est bien qu'il soit resté aussi longtemps. Ouais. Toi, tu étais content aussi. Mais j'avoue, je ne m'en cache pas du tout. Bon, du coup, Néné qui va venir essayer de lock un minimum sur un minimum Microphobia, pour l'empêcher probablement d'aller le taper sur... Synchro, parce que de toute façon, il ne le tuerait pas. Bon. Ça, il va aller. Taper sur Bissex, vu que c'est le seul soin maintenant, c'est le seul soin de l'équipe des Bleus, c'est ça la grosse différence entre les deux compos. Sachant qu'Issam est corrupt, donc il n'a rien fait de tourcir. On ne va pas faire péter ses synchros, mais bon. On va prendre le prochain tour. Voilà, une frappe. On continue de la charger. Et on refait du retrait PA sur Yushorn, vu que de toute façon, Yushorn ne fait que taper comme un bourrin depuis tout à l'heure. Donc sans ces PA, il ne servira plus à rien du tout. Voilà. L'horloge qui ne fait pas plaisir. Et voilà, 3 PA. Tu peux faire un coup de daguerri, c'est le cool. Voilà. Si, Yushorn a quand même l'évolution disponible sur sa arponneuse, donc il pourrait recommencer à devenir dangereux. Donc à partir de là, je pense que Bissex va tenter de lui faire un maximum de retrait PM si possible. Enfin, pas que du retrait PM d'ailleurs, mais... Yushorn qui claque ses derniers PA pour venir tacler Bissex au maximum. Contre. Oui, bon, d'accord. Trop pas. Oui, une boîte, on se régène un petit peu comme on peut. Normalement, si je dis pas de conneries, il pourrait y avoir la relance avec ce tour-ci ou dans deux tours. Voilà, la peine pour aller gêner SM qui peut difficilement évocer à arponneux en partant d'ici. Bon, ceci, c'est pas non plus impossible. Il suffirait qu'il écarte Naga. Et ce qu'il peut le faire. Et une transpo, une B, une marée sur le cadran, et il peut évocer à arponneux en difficulté. Parce qu'il n'a qu'à faire ça. Après, c'est à voir si c'est vraiment rentable pour lui faire ses sourcils. Donc là, il se décale d'une. Hop, marée sur le cadran. Non, il va pas avant. Marée le cadran. Et on évole à arponneux. Du coup, le combat devient quand même légèrement plus équilibré. Ça a besoin de plus difficile quand même de donner un gagnant tout de suite. Vraiment, c'est arponneux devient vraiment embêté les bleus. Probablement essayer de la replacer son placement, si je dis pas de bêtises. Il l'a replacé pour 5, ouais. Donc pour 9, il devrait avoir la relance. On prend la 5 au avec. Exactement. Écrophobia qui n'a pas la relance plastron. Et qui est vraiment combré, embêté par les deux pups. Du coup, solution de repli, on va essayer de protéger le short comme on peut, vu qu'il est vraiment au centre des adversaires. Et que Ole, il tape pas, mais il retire vraiment beaucoup de PA. Et ça handicape à mort, il est short. Bon souci. Comme il est placé, ça va être compliqué. Non, voilà. La fuite. Je sais pas si tu m'entends, mais sinon, c'est nickel. Mais je sais pas si tu m'entends, j'ai l'impression que t'as bug encore. Bon, Ole qui a fait du retrait où il pouvait sur SM. De toute façon, ouais, c'est pas mal, vu que ça va lui permettre de faire au maximum une embuscade par une embuscade ce temps-ci. Attends. Et Léa, en fait, je pense que je ne t'entends plus. Oui, effectivement. Mais je sais pas comment faire. Ouais, bah je... Vraiment, je t'entends plus. Est-ce que tu veux que je... Cinq. Bon, d'accord. Ok, désolé. Bah, vraiment, non, mais en plus, ça fait deux fois que je t'ignore comme ça, c'est un peu triste. Non, mais tout seul, moi, je suis pas... Enfin bon, c'est pas grave. Alors, bon, la chance sur Naya, bon, ça prépare le prochain tour. C'est un peu qui commence un peu à grandir. SM qui aurait presque intérêt... Non, SM peut pas la tuer. De toute façon, il te fera jamais assez dommage avec seulement 7 PA, même s'il a repopassé derrière. En tout cas, il y a les 1300 de boucliers. C'était avant de débuff. Donc ouais, non, il aurait tout intérêt à continuer à taper. Il peut pas toucher Biceps, parce qu'il serait quand même sa cible prioritaire. Ouais, non, il va vraiment essayer. En plus, il est vraiment handicapé par les invoques. Non. Il va vraiment essayer de continuer à taper sur Biceps. C'est pas forcément un très choix. Bon, le problème, c'est que Biceps est plutôt sur la mine de rien. Naya va essayer d'empêcher Nécrophobia d'aller le taper. Bon, après, le problème, c'est qu'empêcher un Zuba de se déplacer, c'est compliqué quand même. Il tape un maximum pour l'empêcher de claquer sa mascarade autant que possible. Déjà là, il est pas mal handicapé, mais là, voilà, la mascarade va commencer à être impossible à placer. S'il lui file un coup de cac et, justement, une mascarade, voilà, on inverse. Et du coup, non seulement Nécrophobia est vraiment super mal, parce qu'avec tellement de 1000 PV, il peut pas se permettre de rush trop. Et Ole a une synchro qui pourrait commencer à taper vraiment fort sur seulement du 32%. Mais en plus, il peut plus serveur de sa propre mascarade. Et actuellement, il est log. Donc il va falloir soit qu'il se débandade pour aller placer son plastron. Les gars, j'ai raison, vous allez voir. Ils vont gagner, ils vont le faire. Masque de classe, on plastron. Et on va probablement se mettre à la bonne problème, c'est que Ole joue juste après, donc il a accès au debuff. Est-ce que je dis des bêtises ? Mais c'est ça, il est bien en état de téléfrag avec la momive, donc une simple... Ah, une simple démotivation, ça suffirait. Pour lui faire sauter un tour, et après, il faudra replacer un téléfrag. En plus, là, c'est pas très très compliqué à faire. Par contre, la fuite est un peu gênante. Je vais avancer et essayer de deviner le tour de lait, en fait. Je suis pas du tout assez bon pour ça. Donc je vais juste essayer de faire du retraite PA sur Yosherd. Un bleu rollback qui vient... Et voilà. Yosherd qui passe avec 4 PA et qui va... Non, il y a vraiment un gros avantage pour les bleus, là, actuellement. Si... Bon, je n'ai pas du tout de soin, à part la gardienne, mais bon. En l'état actuel des choses, c'est vraiment compliqué à placer. Surtout, SM ne voudra pas l'évoluer, vu que ça voudrait dire perdre son seul moyen de taper. Actuellement, Yosherd avec... Ah, 6 PA, bon. Qui n'a toujours pas placé sa synchro, et qui la placera probablement jamais. Donc il est vraiment handicapé. Voilà. Ouais, je veux bien... Je veux bien actualiser le... Le Discord, le problème, c'est qu'après, il faudrait qu'Elea me retransferre dans le groupe. Ça me fait perdre la page. Je fais ça. Alors. J'attends avec Suspense de le voir apparaître dans la salle, dans le salon guest. Mon dieu, ce Suspense, ça me tue. Il n'est toujours pas là. C'était un piège. Il ne reviendra plus jamais. En plus, je mets des musiques. Copyrighted. On va se faire flag. On ne pourra plus parler. Enfin, le Twitch ne marchera plus, en fait. Ah, c'est l'invite qui avait expiré. Je croyais qu'elle était permanente, celle-ci. Il va revenir, il va revenir, il arrive. Je le vois, je le vois. Il n'est pas loin, attention. Re... Re... Judy, tu es là ? Re... On a retrouvé Judy. Merci, merci pour l'invitation. Il faudrait que je m'y fasse. Je n'ai jamais utilisé Discord avant. Donc, voilà. Le mieux, ce sera de l'installer parce que la version navigateur, ce n'est pas stab-stable. Ouais, j'ai... Tu ne peux pas avoir le push-to-talk non plus, également. Ouais. Ouais, ce serait bien pratique. Bon, du coup, alors, pendant que je réglais ça, Bon, Banaya qui est retourné tacler le microphobia parce que, voilà, de toute façon, c'est le seul vrai tapeur actuellement vu que SM est complètement dans la mêlée, donc il ne peut pas trop se servir de sa arponneuse. Il y a un sac qui est sous-bouclier, voilà, qui ne tombera même pas en un coup de daïe. Donc, voilà, c'est pratiquement une coop, en fait, pour très peu de PA. Ouais. Et effectivement, comme ils sont en train de le signer dans le... Slash-T. Olé va pouvoir bientôt placer sa synchro. Et avec le peu de points de vie de microphobia, ça risque d'être fatal. Voilà. Ouais. Et boum. Et du coup, voilà, c'est la fin. UIPA, microphobia tombe. Et Yosher qui se retrouve plein en contact et donc il ne pourra rien faire particulièrement à part taper, mais le problème, c'est que Biceps ne tombera jamais avec le peu de dommages qu'ils ont du côté rouge. Pire des cas, il y aurait une retraite éventuellement pour temporiser un tour, le temps que Naïa récupère ses boucliers. Et oui, merci Freeman pour le lien du chat. Également du chat, du Discord aussi. Bon, du coup, le match va tranquillement continuer jusqu'à une victoire des PCO, à mon avis. Je ne vais pas trop m'avancer, mais bon. L'état actuel des choses, ça me paraît compliqué. Voilà, Biceps qui refait un peu de régime avec sa botte de Pandore, mais c'est juste pour assurer. On va dire qu'il y a du BMVCASM, mais ouais, mais alors par contre, ce placement, je ne sais pas, parce que ça ne l'isole pas tant que ça. Après, il essaie de mettre 13 PA, mais il ne peut pas en faire grand chose, vu que là, même s'il passait un tour entier sur Biceps, il serait bien embêté. Donc non, ouais. Du coup, on va tenter de taper sur Naya, au moins histoire de lui descendre sa Nascara, ce qui va un peu diminuer son potentiel de dommage. Bon, pas tant que ça non plus, parce que de toute façon, au point où il en est, pardon, vraiment, il n'a plus qu'à simplement, là, une simple Furia, pardon, appui qui ferait vraiment très mal, bon, non, il va replacer le plastron, ou non, pardon, le préparer, oui, c'est ça, oui, il a la relance, c'est pas de bêtise, donc il va simplement replacer son plastron. Olé peut simplement faire du retrépé sur le short, vu que comme il est placé, le téléfrag est très facile à générer. Et il me semble que même, il est en état téléfragé, même, voilà. Hop, une frappe, et on fait maintenant, à partir de là, on tape, enfin on tape pas, mais on retire des PA, on recharge une sacro, quand même. Notez que celle de Yoshord est quand même plutôt bien chargée, mais elle est toujours aussi inutile, et vu le nombre de PA qu'il a, il ne pourra jamais aller s'en servir. Il a combien ? Ouais, 5 PA, donc c'est ça, même le Doppel qui commence à taper. Yoshord qui commence à se rapprocher de ce synchro, il va essayer de replacer Biceps près d'ici, donc, ouais, Yoshord qui tombe vraiment le dernier, au lieu de la stratégie du désespoir, bon, je ne pense pas que ce soit vraiment utile, là surtout que, s'il le faut, en un tour, Olé et Biceps peuvent la faire tomber. Ah ah, très très joué, jeu de nouveau, Solgare, c'était très beau, bravo. Bon, là, corupte, ah oui, on est au tour 13, donc effectivement, il l'a, tout va bien. Yoshord qui ne pourra vraiment pas servir de sa synchro, et qui sera fait visiter tout le long du combat à cause de ça, parce que là, mine de rien, il a perdu 12 PA depuis le début du combat, donc c'est vraiment comme si c'était pris 3 corupte, si on est pris 2 effectives, et une, bah, par la faute de sa synchro. SM qui est lui-même assez mal, donc le steamer qui va être obligé, voilà, de s'aspirer sur une gardienne, bon, je ne sais pas si, la vie à tactile, non, il peut tout simplement essayer de se soigner avec en même temps, et taper, tendu, taper, taper, mais ce n'est pas très, très utile. Voilà, et là, bon, on a Yacht qui va, qui n'a même plus besoin de s'embêter, qui va simplement pouvoir, et en plus on va taper, qui en plus se reprenait des dommages du son apportement de la gardienne, du son de placement. Donc là, Psycho sur le Doppel Xelor, et on va taper. Hop hop hop. Ouais, probablement Furiya, Furiya, Kak, qui est Mascar, voilà, c'est ça. Bon, je ne pense pas qu'Oli tue, vu le peu de dommages qu'il fait, et vu qu'il ne peut pas placer ça, quoique, je ne sais pas s'il peut placer ça, ça court en fait, je ne vais même pas essayer de le mettre, mais ça ne tue sûrement pas. Voilà, bon, on TP simplement, on s'en fiche du téléfrag, et on tape. Ouais, il va le faire, il va le faire. Euh, qu'est-ce qu'il a connu ? 294, c'est pas celle-ci, il me semble. Vas-y, vas-y. Non. Voilà, Vol du Temps, et le Doppel Xelor qui va finir tranquillement. Il a le boost du Psychopat, donc voilà, il s'en fiche. Yoshord qui passe son tour. Babysseps qui va probablement, simplement tuer la Synchro pour assurer vraiment. Et oui, et comme il le signale lui-même, c'est le troisième kill du Xelor. GG, Olé était très fort. Voilà, on tue la Synchro pour assurer, et à partir de là, Yoshord ne sert plus à rien. Il n'a pas de quoi taper assez fort. On va faire du retrait PM, et on va commencer à le taper. En plus, il est bien placé pour que Naya puisse le défoncer sans même avoir à se déplacer. Voilà, bon. Bolis. Bolis. Non, ouais, appuie maintenant du coup. Voilà. Voilà. Et ça tourne canon, franchement, c'est quand même pas cool les mecs. Tapez sur Kétain qui n'est pas là pour se défendre. Voyons. Et c'est la fin. Oh, le petit Xelor qui s'enfuit. Reviens par ici. Non, non, c'est pas la peine d'essayer de faire durer. Voilà. Oui, oui, ben oui. Je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Désolé, j'ai un peu de mal avec l'histoire de... Je cache pas. Bon. Voilà, c'est la fin. Naya qui va finir tranquillement le combat, et puis c'est... Excusez-moi, les petits soucis techniques de cette soirée. C'est triste, quoi. Mais non, c'est pas triste. Ça arrive souvent. Non, mais c'était un bon match, quand même. On peut vraiment regretter que Yoshord ait joué sa synchro... Enfin, n'ait pas joué sa synchro, plutôt. Tout le monde sait vraiment, ça l'a handicapé tout au lot du combat. Au début, c'était franchement pas une mauvaise idée de rentrer dans le tas et de taper comme ça. Mais à partir du moment où il avait commencé à tuer Rubio, il aurait vraiment fallu qu'il ramène sa synchro, parce que c'était son seul avantage, sachant qu'il n'y avait plus des cas pour taper. Dégout. Voilà. Donc, félicitations à la team PCO Alpha et aux 49.3 qui ont failli faire, mais ça s'est retourné en cours de route. Ah, mais j'entends. Ah, mais j'entends.